La Corse étient de grande richesse. L'exploitation des forêts avec le voisinage des portes de Toulon et de Marseille pourrait être une ressource considérable. Parmi les industries, celle du fer pourrait devenir importante soit à raison de ses minerais et de celui-là même, qui est très voisine, soit à raison de ses bois. La taverine mérite aussi protection. Elle a de l'avenir à raison brutale d'hygiène qui jouit d'une grande réputation dans le commerce. Lorsque M. Mottet, procureur général de Bastia, présente son projet de développement de la Corse, nous sommes le 18 mai 1836 et l'île n'est française depuis 67 ans. En ce milieu du 19e siècle, la France entre dans une période de mutation profonde. Elle connaît une industrialisation sans précédent, développe son système bancaire, tisse son réseau de chemin de fer, transforme ses villes en vastes chantiers de construction et se lance à la conquête de nouveaux territoires. Vue de Paris, la Corse, malgré son éloignement et la faiblesse de ses réseaux de communication, possède des atouts indéniables pour la cinéologie. Une proximité géographique avec les lignes de fer d'île d'Elbe et de grandes surfaces boisées réservent potentiel de charbon de bois à Paris. Mais pour exploiter ces ressources, il faut un apport considérable de capitaux. Ce sont donc des hommes d'affaires français qui, au milieu du 19e siècle, vont développer l'industrie mourine en Corse. Entre 1842 et 1885, ils installent six hauts fourneaux et construisent trois usines. La principale, à Tog, près de Bastia, fonctionnera durant 50 ans. Ces usines vont employer au total près d'un millier de personnes, mais la Corse n'ayant aucune tradition employaire et un nombre d'habitants à peine suffisant à la mise en valeur des terres cultivées, la majeure partie du personnel est recrutée hors de vie. L'implantation de ces sites industriels qui aborment leurs manœuvres et exportent leur production a finalement peu d'impact sur la vie quotidienne des Corse. Et quand, vers la fin du 19e siècle, les hauts fourneaux concurrencés par un procédé plus rentable cessent de fonctionner, ils laissent derrière eux une société agro-pastorale pratiquement intacte qui, n'ayant que peu profité de cette industrialisation temporaire de l'île, ne souffre pas de sa disparition. Pourtant, l'art de la métallurgie était pratiqué en Corse depuis l'âge des Médoux. Au 16e siècle, à une époque où l'économie de l'île était essentiellement liée à celle de Gênes, des notables Bastiais et Génois avaient investi dans ce secteur d'activité et établi des forges à bas foyer le long des roues. Ces forges, dites-à-la Micoase, utilisaient la force motrice des rivières qui, par l'intermédiaire d'une roue, actionnait un marteau et produisait, grâce à des sous-fers, le courant verre nécessaire à la réduction. Le charbon de bois était produit sur place et une grande partie du minerai de fer acheminé depuis l'idée. Au cours du 17e siècle, la république de Gênes, consommatrice de fer, notamment pour son artillerie et sa marine, favorisa la création d'un autre type de forges qui permettait, grâce à de meilleurs rendements, d'accroître les exportations. Elle apporta, dès lors, des privilèges considérables à tout propriétaire qui investirait dans ce nouveau procédé dit à la Gênes-Rasse. Une opportunité donc sûre se saisir quelques notables, marchands et financiers qui viendra un bon moyen de diversifier leurs activités. Dans ces forges, les soufflets furent remplacés par une trompe hydraulique qui apporta de l'air en continu. Ce procédé, par rapport à la technologie, était simple et astucieux. L'eau se déversait dans une colonne creuse d'une dizaine de mètres et, dans sa chute, entraînait de l'air piégé qu'elle libérait en se brisant sur les tablettes dans une caisse avant. Un jet d'air continu était ainsi propulsé vers le foyer. Cette innovation permet de décupé la production permet de décupé Mais comme pour les hauts fourneaux, ces entreprises y ont besoin d'un personnel spécialisé qu'elles ne pouvaient pas mariner. Elles firent aussi appel à la main-d'oeuvre extérieure. Sous les ordres d'un maître forgeron, une équipe de trois compagnons appartenant le plus souvent à des familles de forgeron, lugoas, génois, vinrent contre un salaire travailler pour une saison d'environ huit mois, période durant laquelle les guévières étaient battagées. Ces ouvriers vivaient en général à la forge, ils se mêlaient peu à la population locale et repartaient chez eux dès la fin de leur contrat. Les seules Corses qui tiraient un revenu de ces forges outre les propriétaires et leur chéran étaient les muletiers qui assuraient le transport du minerai et celui du charbon. Les villages voisins ne participaient à cette économie qu'au travers d'un accord fixant qu'ils étaient fournis en fer à prix réduit en échange de leur bois charbonnard. Jusqu'à la fin du XIXe siècle dans les villages, la spécialisation du travail et du salariat existent. La polyvalence des fonctions et la règle, une polyvalence qui s'appuie sur une longue tradition de transmission de techniques, certes simples, mais adaptée à tous les champs de l'activité villageoise. La plaine orientale étant infestée par la malaria, les villages se trouvent dans la montagne. La faiblesse du réseau de communication limitant les échanges commerciaux, les paysans vivent principalement de leurs propres ressources. Ils cultivent le blé, exploitent l'olive et la châtaigne, élèvent des bêtes, tissent leurs vêtements, bâtissent leurs maisons et fabriquent leurs outils de leurs propres mains avec les matériaux disponibles sur place. A titre d'exemple, jusqu'en 1914, en zone montagneuse, le labo se faisait encore à l'arrêt, un système traditionnel qui permettait d'exploiter des terrasses ou des sols gauvres à flancs de poteaux. Ces arrêts étaient le plus souvent fabriqués par le laboeur lui-même, à l'exception toutefois du stock façonné et réparé par le forgement du village moyennant à peine un huel en paix. Ainsi, le laboeur n'allait jamais aux champs sans un minimum d'outillage. Une servette pour tailler le bois nécessaire à la fabrication d'une pièce, un bouteau pour tailler les encoches, une pioche pour arracher la racine. Le moulin du brolis à hauts horizontales est un autre exemple de la pertinence de ces technologies simples et fiables. Ces machineries sans entonnage permettaient aux meuniers d'entretenir seul son moulin en trouvant au plus près les matériaux qui lui étaient nécessaires. Le métal n'y était rare entraînant au bois et à la pierre. Ces moulins à huile ou à farine auxquels chacun agroutait ses olives, ses châtaignes ou ses baies suffisaient d'acriter toute la production du terroir sur lequel il était établi. La perduance au cours des siècles de ce type de technologie pourrait donner de la corse sur le râle l'image d'une société immobilisée dans le temps. Il n'en est rien car si le modèle industriel ne semble pas trouver d'écho dans les villages, c'est que le développement de l'agriculture au XIXe siècle mobilise toutes les énergies. À cette époque, la terre est encore élément principal de la richesse insulaire et les notables y puissent l'essentiel de leur revenu. Cette classe aisée, qui tend de plus en plus à s'assimiler à la bourgeoisie continentale, reste profondément attachée à ses villages et à ses propriétés. Disposant de faibles capitaux mais sensibles aux idées de contrats techniques, elle va faire porter l'essentiel de ses efforts sur l'amélioration de l'exploitation de ces domaines. au cours du XIXe siècle, les surfaces cultivées en blé triplent, le cheptel ovain, caprin et bovin doublent, les porcins carboules, la vigne et l'olivier progressent considérablement. Cette embellie est la conséquence directe d'un accroissement notable de la population. Parallèlement, l'île commence à se désenclaver. La ligne de bateau à vapeur reliant la côte sous-continent fonctionne depuis 1830. Le réseau routier s'améliore et le chemin de fer se construit. Mais ce développement s'accompagne d'une crise des structures sociales communautaires. Dans les dernières décennies du XIXe siècle, la tendance générale est à la concentration entre les mains de notables ruraux de tous les moyens de production, terre, cheptel, et même terrains communaux rendus en âge d'équitation aux plus offrants. L'utilisation d'une main-œuvre de journalier souvent féminine et le recrutement systématique de travailleurs saisonniers italiens brisent la cohésion du achat. Les laissés pour compte de cette situation économique ont alors d'autres choix que dénigrés vers le continent ou même vers de plus lointaines destinations, Amérique, colonie. L'engagement dans la mer va devenir une porte de sortie si prisée que dans l'entre-deux-guerres, on retrouvera 20% de Corse dans le cas de colonie ou civile et 25% dans les grandes militaires mais encore. C'est dans ce contexte que s'ouvre en 1892 à Champlain la première usine de Tannin obtenue par traitement chimique du bois de Châté. Quelques années plus tard, en 1902, s'en installe une seconde en pleine à Folie. L'activité est si rentable qu'en 1913 puis 1928 on en établit deux autres à Barrieta et à Ponteviće dans la vallée du Golo le long de la ligne de chemin de fer. Ces usines sont une bouffée d'oxygène pour la Castaniche qui durant 30 ans souffrira moins que d'autres régions de l'exode de ses habitants. Cette fois-ci le personnel est recruté exclusivement sur place. Chaque jour plusieurs centaines d'ouvriers, de journaliers et d'employés descendent à pied ou à nos dames travaillés dans les usines de la vallée. L'usine draine un signe d'un réseau économique. L'argent fait une entrée en force dans une région où le troc était jusque-là le système d'échange traditionnel. Même les propriétaires de châtaigniers n'hésitent pas à sacrifier dans sa contrebonnesse de notre. La Castaniche connaît alors une activité exégiée. Les routes entretenues par des usines désentravent les vallées et offrent des bouchées inattendues à la tisane avocale. Au Ritz, en quelques années, ne vient d'une station thermale brisée où coloniaux notables bastièzes et touristes viennent en milieu de l'année. de l'année. Mais le désenclarement des villages s'accompagne aussi de profondes transformations dans les modes de consommation. Les produits du continent deviennent accessibles et très vite indispensables. d'abord, le salariat est préféré au travail materne et à l'élevage. Pourtant, les savoir-faire traditionnels ne se perdent pas complètement et continuent de se transmettre. La période de la guerre de 40 en est un bon exemple. À cette époque, l'île, qui dépend en grande partie du continent pour son approvisionnement, s'ouvre cruellement de la raréfaction des échanges. Le retour à une économie localistique se fait presque naturellement. Les moulards ou horizontales reprennent du service et la chapelle retrouve sa place dans l'alimentation. Dans les années 50, les usines de Tannin subissent de plein fouet la concurrence des produits importés d'Amérique latine et ferment les unes après les autres. Pour la castelline, chez les conséquences en tête lourdes, exode rurale, émigration vers le continent et désertification des zones de montagne. de la ville. De cette période industrielle, il nous reste aujourd'hui de quelques minutes. La concurrence nationale puis internationale a finalement eu raison d'un secteur handicapé par des coûts de production et de transport trop importants. 40 ans plus tard, l'économie de l'île se souvient un peu de ce passé industriel. Les figures aujourd'hui porteuses d'avenir sont celles qui ont su tirer partie de la spécificité géographique et culturelle de la Corse et adapté les sabots de fer traditionnels à une économie de marché. La châtaigne dont l'exploitation n'a jamais cessé diversifie ses débouchés. Le pain d'hier est devenu une moisson. Sa farine et les d'orge de mal est aujourd'hui utilisée pour brasser la première pierre Corse. La plaine orientale qui n'était d'autres fois que l'étangue de ronces et d'oses vaginantes a été assainie et féminisée. Elle s'est transportée en une plaine agricole de 41 000 hectares. Sur ces étangs déjà connus par les Romains pour la saveur de leur coquillage se sont installés les premières fermes aquacoles modernes. La Corse produit maintenant 8 litres et moins de qualité. Elle est devenue grâce à des années de recherche et de lourds investissements l'une des toutes premières régions de France exportatrices de poissons d'élevage loups et d'orables. Aujourd'hui, l'île semble s'engager dans une voie qui lui est propre. Refusant de s'inscrire dans le vieux débat archaïsme ou modernité, elle cherche à conjuguer les savoir-faire traditionnels et réalisme économique. dans cette quête, la Corse nous rappelle que les techniques dans un cadre social et économique précis ne sont que l'expression de la culture d'un peuple. et puis, la Côte d'un peuple Sous-titrage ST' 501